Salut Philippe. Salut Pierre. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Philippe d'avoir accepté notre invitation. Philippe, tu es professeur de sciences politiques à l'University College London. Je parle très mal de l'anglais, mais vous ne m'en voudrez pas. Tu observes ce qui se passe en France depuis l'autre côté de la Manche. J'imagine à ce titre que tu regardes de près ce qui se passe en ce moment en France, les accusations de l'islamo-gauchisme, les plaidoyers assez vifs en faveur de l'universalisme, les tensions autour de l'islam, le projet de loi séparatisme et tout ça. On va y revenir, mais face à une partie surtout de la gauche qui nomme une dérive identitaire d'une autre partie de la gauche, ils en appellent aux fondamentaux universalistes et on avait envie de t'interroger parce que toi tu vis à Londres et au Royaume-Uni, on sait, on parle souvent de sa société multiculturelle et qui n'est pas comparable et ni compatible avec la société française. Donc avant d'aller voir quand même côté de la société britannique, comment elle est organisée, qu'est-ce que t'inspires les polémiques en ce moment en France ? Société multiculturelle et l'universalisme, c'est incompatible ? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a de l'universalisme dans le multiculturalisme. D'abord, je dois noter que vous avez choisi votre semaine au sortir d'une polémie d'ailleurs non finie sur l'islamo-gauchisme puis les réunions non mixtes et maintenant, je crois qu'il y a une nouvelle polémique qui vient de sortir sur la mosquée de Strasbourg. On va en parler rapidement. Voilà, c'est le bon moment de parler de multiculturalisme. Donc pour répondre à ta question, je crois qu'il y a au sein du multiculturalisme, qui d'ailleurs n'est pas une idéologie, ce n'est pas le socialisme, le libéralisme, le conservatisme, ces grands systèmes de pensée, je verrais plutôt le multiculturalisme tel que c'est mis en pratique dans certains pays, notamment le Royaume-Uni, comme un moyen au service d'une fin, c'est-à-dire que c'est un modus operandi et pas du tout, encore une fois, un système de valeurs, même si effectivement le multiculturalisme peut charrier des valeurs. Je crois que le but du multiculturalisme achevé et bien réalisé, c'est l'intégration, la concorde entre les populations différentes cultures et backgrounds, et aussi l'égalité. Aussi surprenant, cela peut sonner aux oreilles de certains Français, c'est vraiment l'égalité qui est au cœur, c'est-à-dire que c'est uni dans la diversité, qui est d'ailleurs le slogan d'Union européenne, mais c'est vraiment la poursuite d'une forme d'unité, de recherche, finalement, de respect mutuel dans la différence, tout en cherchant d'ailleurs une forme de récit commun, parce que je crois que c'est l'une des choses dont il faudra un petit peu déblayer le terrain et montrer que le multiculturalisme ne mène pas simplement à des sociétés ghettoïsées et au séparatisme, dont on parle souvent en France à ce moment. Oui, mais justement, qu'est-ce qui, dans un pays comme le Royaume-Uni, qu'est-ce qui fait nation, en fait ? Qu'est-ce qui fait nation dans une société multiculturelle ? C'est vrai que vu de France, comme nous, c'est l'universalisme, en fait, qui nous permet à tous de faire nation. Parfois, on a un peu de mal à comprendre ce qui, dans un pays qui prône le multiculturalisme, en fait, dans lequel il y a du multiculturalisme, qu'est-ce qui pourrait faire l'unité, en fait, de cette nation ? Mais, au risque de te surprendre, je vais dire à peu près les mêmes choses qu'en France. Il y a dans les récits nationaux des moments fondateurs, il y a des références historiques, il y a des épisodes dont on est, en tant que nation, dont on est fier, dont on est heureux. Il y a des joies partagées qui peuvent passer par le sport, la culture. Et je crois que les Britanniques ne sont pas différents de la France. Je crois que la différence est surtout d'ordre idéologique. La France, pour faire nation, se repose depuis, disons, la Troisième République, mais le grand moment, le grand mythe fondateur de la France contemporaine, moderne, c'est la Révolution française, dont on parle toujours beaucoup, d'ailleurs, en France. Il n'y a pas ça en Grande-Bretagne. Je crois que c'est ça, la différence. Il n'y a pas, évidemment, de républicanisme, il n'y a pas de laïcité. Donc, on cherche d'autres valeurs qui peuvent être d'ailleurs partagées par d'autres peuples, notamment les Français, la notion de partager effectivement certaines valeurs, une langue, même si le plurilinguisme peut être dans certains cas aussi célébré et promu. Donc, je crois que non, on peut parvenir aussi dans une société multiculturelle à trouver, finalement, des valeurs ou des référents communs. La question, c'est de savoir où on met le curseur, parce que dans les débats sur le multiculturalisme, il y a notamment les détracteurs, et il y en a en Grande-Bretagne, qui estiment qu'on a mis le curseur trop loin en laissant, en permettant l'affirmation d'identité intermédiaire ou personnelle, au détriment, justement, d'un récit national. Mais je crois que lorsqu'on y vit, il y a finalement très peu de débats, ou le, sur le multiculturalisme. De temps en temps, il y en a. Et toutes les fois, il y en a, d'ailleurs, c'est poursuivre un événement tragique. Je pense qu'il y a eu des émeutes, les plus récentes, 2001, 2005, 2007. Il y a eu aussi des émeutes, d'ailleurs, en France, à peu près à la même période. Il y a eu, en 2011, évidemment, les émeutes, notamment à Londres, avec des scènes de pillage qui ont véritablement choqué le monde entier. Et à chaque fois, vous avez, dans ces cas-là, des politiques, des journalistes, des journalistes, des universitaires qui prennent position et qui critiquent en disant voilà, on est allé trop loin. Mais mis à part ces moments de tension et de crise, finalement, je crois que le multiculturalisme, parce que ce n'est pas un récit de portée idéologique comme le républicanisme français, parce qu'il n'y a pas de référent historique très fort, finalement, c'est quelque chose qui, je crois, s'il y a bien au pragmatisme proverbial bien connu des Britanniques, c'est-à-dire c'est ce qui marche, qu'on doit conserver, et pas forcément des constructions idéologiques, théoriques, assez abstraites. Et c'est, je crois, le problème qu'ont les Britanniques avec l'universalisme français, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à y accrocher, parce qu'ils trouvent ça vraiment trop abstrait, c'est-à-dire que poser des valeurs, des droits communs et une égalité commune, évidemment, tout le monde est pour, mais ils se demandent comment ça marche, parce qu'il y a des différences de classe, il y a des différences de genre, il y a racisme, et comment concrètement on fait fonctionner tout ça. Donc, le multiculturalisme, quand c'est réfléchi et appliqué de manière, je crois, intelligente, peut constituer une réponse à ces questions qui seulement vont rester à un niveau assez abstrait. Justement, pour aller dans le prolongement de la question de Pablo, et pour revenir sur les détracteurs que tu évoquais, qu'est-ce que tu réponds, justement à ceux qui relient multiculturalisme et ethnicisation ? On voit bien, en France, les débats qu'il y a pu y avoir sur la question du séparatisme, et c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu laisses émerger des revendications identitaires, mais culturelles, comment on passe de multiculturalisme à un principe politique, qui serait de dire, si on laisse une société multiculturelle exister, c'est une société qui crée du séparatisme, etc. Pourquoi nos deux sociétés sont-elles différentes ? Et d'ailleurs, plus précisément, est-ce que, quand en France, on parle de ghetto, c'est-à-dire qu'on a construit le modèle urbain, parfois, en mettant les pauvres d'un côté des communautés d'une autre, est-ce que c'est aussi construit comme ça, le modèle urbain au Royaume-Uni ? Je dirais, paradoxalement, moins. On se souvient, il y a quelques années, de l'admission incroyable, terrible, de Manuel Valls, qui n'est pas particulièrement un promoteur du multiculturalisme, qui avait reconnu qu'il y avait en France une forme d'apartheid social, géographique et raciale aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance, en France, depuis les années 60, à travers les différentes vagues d'immigration, à loger les arrivées successives d'immigrés plutôt en périphérie des villes, dans des quartiers qui se sont plutôt mal desservis en termes de services publics, etc., ce qui occasionne toute une sorte de multiples stigmatisations d'une population. Alors, en Grande-Bretagne, évidemment, ce phénomène peut exister aussi, sauf que les villes, notamment Londres, toute personne qui connaît Londres pourra confirmer ça, c'est une ville, finalement, où il y a une assez grande mixité sociale, mais aussi en termes ethniques, culturels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement, effectivement, il y a des beaux quartiers, des quartiers riches et des quartiers plus pauvres, mais le quartier pauvre peut se trouver au coin d'une rue riche. C'est comme ça. Donc, il y a une forme d'intégration. D'ailleurs, il y a des politiques de logement au niveau local qui rendent nécessaire la mixité sociale, en construisant du logement social au cœur de quartiers qui sont plus riches. Donc, voilà pourquoi on échappe d'une certaine manière, au nom du multiculturalisme, au nom de la mixité sociale, à ce séparatisme qu'on peut davantage trouver peut-être en France. Alors, pour répondre à ta question de manière plus générale, je crois que, encore une fois, ça dépend comment on conçoit le multiculturalisme. Il n'y a aucune raison que le multiculturalisme parvienne à une forme de séparatisme social et racial ou une racialisation des rapports. Le multiculturalisme, il y a une abondante littérature universitaire en langue anglaise là-dessus, c'est plutôt l'idée de mettre en rapport des communautés qui autrement ne le seraient pas ou le seraient de manière théorique. Peut-être qu'on rejoint encore une fois l'idée de l'universalisme français qui est trop souvent, qui reste trop souvent à un niveau théorique. Et donc, le multiculturalisme, c'est aussi de dire, et je ne prétends pas que ça marche dans tous les cas, c'est aussi de permettre aux différentes cultures d'avoir davantage d'interactions, de davantage se connaître et de se respecter. Et on le voit donc à travers l'inclusion de certains cours ou de certaines notions dans le curriculum à l'école, à travers aussi le respect des cultures à l'embauche, sur le lieu de travail. Il y a toute une série d'accommodements, c'est le mot. Et les accommodements ne remplacent jamais le droit commun ou la loi. Ça, c'est très important parce qu'il y a régulièrement des enquêtes qui sont menées à partir de la France ou d'autres pays qui vont parler, par exemple, « La charia remplace le droit britannique ». C'est faux, c'est totalement faux. La charia ne remplace pas le droit britannique. Il n'y a qu'un seul droit. C'est le droit qui est contenu dans l'équivalent des codes juridiques britanniques parce qu'il est sanctionné par le Parlement, la Chambre des communes et la Chambre des lords. Mais, encore une fois, ça dépend. Ça dépend comment est conçu. Effectivement, il peut y avoir, dans certains cas, des problèmes de voisinage. Il y a eu des émeutes dans les Midlands, au centre de l'Angleterre, au début des années 2000. Mais, en règle générale, je crois que le but poursuivi par le multiculturalisme, parce que ce n'est pas un récit idéologique, c'est un modus operandi, et tend plutôt à une compréhension mutuelle qui est meilleure entre les différentes cultures. C'est ça, le truc. Et j'ajouterais un point. Je crois que l'avantage du multiculturalisme, c'est qu'en fin de compte, il est beaucoup plus difficile, sans évidemment éradiquer le racisme ou le sexisme, par exemple, il y a du racisme et du sexisme dans la société britannique, en rendant la parole publique beaucoup plus compliquée. Je dirais une chose très importante, je crois, c'est que quand on regarde les médias britanniques, il n'y a pas l'équivalent d'un Éric Zemmour ou d'un Pascal Praud à la télévision britannique. C'est impensable. Les déclarations qu'on entend ces derniers jours sur la construction de la mosquée à Strasbourg, qui pour la plupart me frappent et frappent d'ailleurs les Britanniques qui suivent la politique française comme des incitations à la haine raciale, à travers une critique hyper virulente de l'islam et donc une forme d'islamophobie, eh bien, encore une fois, qu'il y ait des gens qui peuvent penser ça en Grande-Bretagne, évidemment, mais cette parole ne sera pas publique ou si elle est, elle sera socialement sanctionnée. Il y a aussi une question de tradition, en fait, sur laquelle est assise à la fois la société britannique, sa tradition, et nous en France. Est-ce que, d'après toi, c'est cette tradition multiculturelle qui fait qu'un maire, par exemple, comme Sadiq Khan à Londres, est d'origine pakistanaise, il est musulman, on le voit parfois porter un turban, en quoi, nous, notre tradition française, l'histoire française, nous conduit à… Si nous, on avait un maire, par exemple, on avait Sadiq Khan qui était maire d'une grande ville française, pourquoi est-ce que nécessairement, enfin, on le sait… On a la théorie du grand remplacement, quoi. Exactement, on dirait, ça nous conduirait à avoir un danger, en fait, en Sadiq Khan, une sorte de séparatisme dans des figures qui sont incarnées comme le maire de Londres. Alors, Sadiq Khan n'est pas perçu à Londres ou dans le Royaume-Uni comme un séparatiste. Je n'ai jamais entendu cette forme d'accusation, puisqu'il est entendu qu'effectivement, étant donné ses origines, étant donné qu'il soit le maire d'une des grandes métropoles mondiales archi-multiculturelles, parce que le multiculturalisme, on ne l'a pas dit, mais c'est un État, pour commencer. Et d'ailleurs, on peut considérer que la France est multiculturelle, de fait. C'est ce qu'il a déjà dit, on pense qu'on se croit une société blanche et catholique, alors qu'on est une société multiculturelle et laïque. Absolument, dès que vous êtes un pays ouvert à l'immigration, et que vous pratiquez l'immigration depuis plusieurs siècles, et la France d'ailleurs est un pays d'immigration de masse bien avant le Royaume-Uni, qui est une île. L'immigration de masse en France commence au XIXe siècle. Au Royaume-Uni, elle commence essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même une différence importante. Dans l'entre-deux-guerres, et d'ailleurs pour compenser le million de morts lors de la Première Guerre mondiale, la France ouvre ses frontières largement. Et d'ailleurs, le niveau, le nombre d'immigrés à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, n'est pas beaucoup plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. Encore une fois, par rapport à l'idée au fantasme total du grand remplacement et d'une immigration qui serait aujourd'hui quantitativement hors de contrôle et qui gagnerait, il y a des chiffres absolument farfelus qu'on brandit constamment dans le débat français. Tout ça, non. On se rend compte que l'immigration, c'est une vieille histoire en France. Simplement, la différence avec le Royaume-Uni, et tu as raison, Pablo, d'insister sur les traditions qui sont liées à l'histoire et à des pratiques. Et l'idéologie vient se greffer après sur des pratiques. Le Royaume-Uni a donc découvert l'immigration de masse après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'elle a perdu son empire. Et c'est un point important pour comprendre la différence entre la France et le Royaume-Uni, parce que ces deux pays ont été des empires coloniaux, tous les deux. La Grande-Bretagne a perdu, s'est retiré des colonies et des pays qu'elle colonisait un peu avant. Et de manière, je dirais, encore une fois, plus pragmatique. Il n'y a pas eu de longue guerre comme en Algérie. Il n'y a pas eu non plus un passé qui ne passe pas. Regardez, l'Algérie est encore aujourd'hui dans les débats en France, avec le rapport qui a été commissionné à Benjamin Stora par Macron. Et on voit combien il est difficile de reconnaître certains faits de la part des Français. Au Royaume-Uni, ça n'existe pas ? Il n'y a pas des débats sur la colonisation, la décolonisation, avec ce truc qu'ils appellent le Commonwealth ? Si, bien sûr, il y en a, il y en a, de peu près de la même teneur qu'en France. Et effectivement, on sent poindre chez certains éléments politiquement qui se trouvent à droite, conservateurs, peut-être dans certains cas, une certaine nostalgie. D'ailleurs, on a pu dire, certains ont pu dire que le Brexit, dans une certaine manière, correspondait un petit peu à un retour, à une forme de nostalgie de la Grande-Bretagne, d'un Royaume-Uni impérial, avec ce nouveau slogan de « Global Britain », qui finalement veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, en 2021, le Royaume-Uni reste une grande puissance mondiale, ce qui n'est plus le cas, on le sait, et la France et le Royaume-Uni sont des puissances moyennes, voire petites. Donc, il y a effectivement cette tentation. Mais en général, je crois que le Royaume-Uni est avant tout un pays qui a accueilli, après la Deuxième Guerre mondiale, les ressortissants du Commonwealth, et a pratiqué une politique de nationalité assez libérale, ouverte, c'est-à-dire en donnant, en octroyant cette nationalité de façon assez simple. Notons que dans les premiers temps, et ça, c'est une chose qu'on connaît assez mal en France, la politique d'intégration a été plutôt assimilationniste, c'est-à-dire pas très éloignée de ce que fait la France. Évidemment, sans le discours, sans le support idéologique universaliste républicain, mais il fallait assimiler. Ça a mené à des tensions raciales, des émeutes. Pensez par exemple à un quartier qu'on connaît bien, je crois, en France, parce qu'il s'y déroule un carnaval chaque mois de septembre, le carnaval de Notting Hill, qui est dans le sud de la ville. Pourquoi il y a un carnaval afro-caribéen ? Parce qu'il y a eu une migration de masse, de Jamaïque, afro-caribéenne, dans les années 40 et 50, avec des problèmes de voisinage, des tensions raciales, des émeutes. Et il y a eu un changement, orchestré d'ailleurs par un gouvernement travailliste, parce que le multiculturalisme est plutôt une idée, une valeur portée à gauche au Royaume-Uni, et combattue par la droite et l'extrême droite. Donc ça, c'est très clair. Alors qu'on voit qu'en France, le jeu est beaucoup plus diffus et confus. Il y a des gens de gauche qui vont effectivement critiquer le multiculturalisme. C'est assez impensable d'être de gauche, et notamment de gauche plutôt radicale, et de critiquer le multiculturalisme. C'est totalement impensable. Les questions de coexistence et de reconnaissance des différentes cultures, c'est un non-débat en quelque sorte. Donc je reviens au point important pour terminer sur l'historique, parce qu'on le connaît assez mal en France, c'est de dire qu'à partir des années 60, d'ailleurs c'est un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Roy Jenkins, qui dans les années 80 a quitté le Parti travailliste pour créer ce nouveau parti qui s'appelait le Parti social-démocrate, qui a d'ailleurs failli complètement tuer le Parti travailliste à la suite du tournant à gauche du parti. Roy Jenkins, je signale le fait qu'il n'appartenait même pas à l'aile gauche du parti, a dit « nous sommes un pays multiculturel de fait, nous devons appliquer des politiques multiculturelles, de tolérance, d'ouverture vers les autres cultures, il ne s'agit pas d'aplatir ces cultures, il ne s'agit pas d'assimiler de force les immigrés, mais de respecter ce qu'ils sont. Évidemment, on attend d'eux qu'ils puissent s'intégrer à notre pays, en partager les valeurs essentielles, mais au-delà des valeurs essentielles, je crois que libre à chacun de mener sa vie comme on le veut. Je crois que ça a été un point de départ important, et ce qui est intéressant, c'est que même les différents gouvernements conservateurs, sous Thatcher, n'ont pas remis en cause cet état de fait. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le multiculturalisme vit grâce à une forme de pragmatisme, de laisser-faire, mais qui ne veut pas dire un laisser-faire où on fait n'importe quoi. Effectivement, je l'ai dit, le multiculturalisme sont des accommodements à la loi du droit commun, mais ne remplace en aucune manière le droit britannique. La charia n'a aucune valeur légale. Il y a parfois, pour terminer sur ce point de la charia, il y a certains, c'est une justice privée, les musulmans qui se tournent vers la charia le font de façon volontaire, et souvent en matière de finances, de divorce, de mariage, mais ces jugements n'ont aucune valeur au regard du droit britannique. Ça, c'est un point important parce que c'est toujours le point qu'on soulève lorsqu'on parle de multiculturalisme britannique, non seulement séparatisme, mais aussi la charia règne dans certains quartiers ou dans certaines villes, ce qui est totalement faux. Est-ce que pour autant, l'analyse que tu fais de cette société multiculturelle britannique la rend moins perméable au racisme ? Est-ce que les Britanniques sont moins sujets ou sont moins disposés à laisser proliférer des mouvements extrémistes, comme on peut le voir en France, ou des mouvements tels l'Action française reprennent de l'activité ? Alors, il y a effectivement une extrême droite, comme dans tous les pays européens aujourd'hui, qui relève la tête aussi. Il y a, à travers la campagne du Brexit, il y a eu des éléments, je ne parle pas du parti conservateur et de son aile droite traditionnellement receptique, mais il y a eu effectivement des éléments de partis d'extrême droite qui ont relevé la tête, qui ont essayé d'ailleurs de mener campagne sur le thème du Brexit, évidemment sur une ligne ultra-nationaliste, xénophobe et anti-européenne. Mais en général, l'histoire montre que le Royaume-Uni a été, et c'est peut-être un point qui amènerait certains, notamment en France, à revoir un petit peu la vision un peu très négative qu'ils ont du libéralisme, une forme de libéralisme politique fait que, historiquement, l'extrême droite n'a jamais pris pied au Royaume-Uni. Il y a eu quelques tentatives dans les années 30, avec, dans certains quartiers de Londres, les chemises noires qui défilaient, mais ça n'a pas été important, il n'y a pas eu de mouvement de masse, il n'y a pas eu de parti politique d'extrême droite, y compris dans les années 70, avec le British National Party, qui a eu quelques succès, mais les succès de l'extrême droite britannique, c'est rafler quelques sièges de conseillers municipaux, c'est tout, et il y a eu, je crois aussi, quelques sièges de députés européens, il y a quelques années, mais aujourd'hui, l'extrême droite ne représente rien en termes électoraux. Alors, pourquoi ? Ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas, il existe évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'actes racistes, il y en a, mais, encore une fois, il ne passe pas par des partis, par une reconnaissance, et surtout, je le dis tout à l'heure, la parole raciste est canalisée dans la société britannique, et je pense que ça, c'est un point positif, de ne pas pouvoir laisser, par exemple, le racisme se répandre dans les médias, ce qui me semble être malheureusement le cas de plus en plus en France, parce qu'évidemment, il y a l'accoutumance à la parole raciste, notamment lorsqu'elle est portée par des journalistes, des universitaires ou des hommes politiques dits « mainstream », amène le public à considérer que finalement, oui, il y a une forme de respectabilité dans ces idées. On le sait, les idées racistes ne sont pas respectables, ce sont des idées criminelles. Donc, je pense que ça, c'est important. Il y a une forme d'auto-restreinte et de décence qui fait qu'on ne peut pas, on ne peut pas être sur des lieux de travail, on ne peut pas être dans le sport, dans la culture, on ne peut pas se laisser aller à tenir des propos racistes, ou alors on se fait mettre au banc. Il y a régulièrement un dérapage à la télévision, et vous êtes sûr que la personne qui a dérapé, on ne la reverra pas après. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, le cas Zemmour est totalement impensable au Royaume-Uni. Alors, justement, tu parles de racisme, on a une dernière question par rapport à la France, en fait. On a vu une grande partie de la gauche s'est montrée très agressive à l'égard de la présidente de l'UNEF pour avoir dévendu le principe des réunions non mixtes. Qu'est-ce qui se passe ? Cette gauche qui va des communistes aux socialistes, en passant par des figures comme Aurélie Filippetti, qui ont dénoncé les positions de la direction actuelle de l'UNEF, ils ont cédé à quoi, d'après toi ? Est-ce que, justement, ils sont tombés dans une sorte de racisme comme celui dont tu viens de parler ? Alors, tu cites toute une série de personnes de gauche qui ont d'ailleurs, sur divers sujets économiques, politiques, des positions différentes. C'est là où, je crois, on voit le lien. C'est de ma faute, moi qui étais en erreur, Pablo, mais Aurélie Filippetti, je ne crois pas qu'elle se soit prononcée sur l'UNEF, c'était plus sur la mosquée. Ah, c'était sur la mosquée. Sur la mosquée de Strasbourg. Mais, en revanche, c'est vrai que le panel va des communistes qui ont fait un communiqué contre les prises de position de l'UNEF aux socialistes qui ont été extrêmement virulents jusqu'à parler de personnes qui sont à vomir d'un sénateur socialiste sur l'UNEF. Donc, il y a quand même une partie de la gauche qui réprime et réprime les mots de la présidence. Et on peut trouver, même au sein de la gauche radicale, anticapitaliste, certains groupes qui, sur les questions de laïcité, le port du hijab, etc., qui, au Royaume-Uni, ne posent absolument aucun problème. Il y a des journalistes femmes qui portent le hijab à la télévision, à la BBC, dans les écoles publiques, etc. Ça ne pose, les signes religieux ne sont aucun problème. Et d'ailleurs, la justification, c'est un point intéressant, du port des signes religieux, c'est justement, on n'y voit aucun séparatisme, c'est un signe d'égalité. L'égalité ne peut être atteinte que si on laisse aux enfants finalement apparaître et être en classe comme ils sont dans la vie. Sinon, il n'y a pas d'égalité si, au nom de l'égalité, on empêche certains élèves de se vêtir comme ils l'entendent. Donc ça, c'est un point, je crois, qui retourne la question de le multiculturalisme à, en fin de compte, l'objectif aussi d'égalité. Alors, pourquoi en France, pour revenir à la France, je ne vais pas faire de procès d'intention à propos de personnes que je ne connais pas en disant qu'elles sont probablement racistes, je crois qu'il y a une grande confusion dans les esprits. D'abord, est-ce qu'on comprend bien ce que ces réunions non mixtes veulent dire ? On l'a certes expliqué, vous avez fait votre boulot vous-même, mais je crois qu'il y a dans ce type de débats qui sont de véritables guerres culturelles en France, un point intéressant, c'est qu'il n'y a pas véritablement de guerre culturelle au Royaume-Uni en période calme. J'ai parlé tout à l'heure, on parle de multiculturalisme au sortir d'une crise. Sinon, on n'en parle pas. On considère que ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça fonctionne. En France, nous sommes engagés depuis quelque temps dans des guerres culturelles quasi quotidiennes. Je pense que ça, c'est assez inquiétant. Et quand on est dans des guerres culturelles, les guerres culturelles sont de la mauvaise politique, parce que ce sont autour de sujets vivants qui tournent autour de valeurs. Ça ne tourne pas autour de questions socio-économiques, de taxation, de services publics, etc. Ce sont des questions de valeurs. Or, on sait, les valeurs, et ce gouvernement, malheureusement, joue un rôle très néfaste dans le domaine, en essayant justement de surenchérir constamment dans ces guerres culturelles. Finalement, les gens perdent la tête là-dessus et ne raisonnent plus, ne réfléchissent plus. Voilà mon interprétation peut-être bienveillante de certains comportements à gauche qui sont effectivement totalement à côté des clous, à côté de leur pompe. Parce que si on y réfléchit bien, les réunions mixtes, on l'a expliqué, on peut le redire brièvement, ce ne sont pas des réunions racialisantes. On laisse parler des personnes autour de problèmes qui les concernent directement pour libérer la parole. Ce ne sont pas des instances de décision dans un groupe, c'est-à-dire que c'est simplement des instances où on discute, les décisions sont prises ailleurs. Donc, il n'y a pas au nom de l'universalisme ou de l'égalité de quoi se... De devoir considérer ces réunions dangereuses comme le dit à l'Israel. Absolument. Au contraire, ce sont des réunions qui y a, et en plus, elles existent depuis très longtemps et elles sont d'ailleurs, et c'est la l'ironie pratiquée par les détracteurs aujourd'hui en France. On peut trouver des réunions non mixtes dans tous les domaines, au sein de groupes d'hommes, blancs, etc. Donc... Philippe, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si c'est un manque de culture, de méconnaissance de ce que sont ces endroits ou si c'est une défiance plus générale à l'égard de personnes discriminées qui s'auto-organisent. Moi, je crois qu'il y a une espèce de mentalité de bunker au sein de certains segments de la classe politique dans les médias qui fait qu'on refuse, on l'a vu à travers la polémique absolument pathétique sur l'islamo-gauchisme, cette espèce de chasse au Daouk ou de Yéti qui n'existe pas, construction mythique. Alors, on peut dire d'une part, le gouvernement fait ça pour distraire l'attention des problèmes actuels politiques, de sa gestion calamiteuse de la pandémie. On peut penser ça, c'est probablement vrai, mais il y a plus que ça puisque derrière cela viennent s'engouffrer des individus, notamment de gauche, qui n'ont absolument aucun intérêt à surenchérir dans ces domaines. Et ils le font, je crois, parce que l'idéologie républicaine universaliste est telle qu'elle fonctionne comme un rouleau compresseur. Elle n'amène pas finalement à réfléchir et à traiter les questions au cas par cas de manière pragmatique et rationnelle, mais à finalement à exprimer toute une forme d'émotion, de peur qui sont entretenues par un climat environnement assez inquiétant et finalement qui amènent des individus à prendre des positions qui sont totalement aberrantes. Voilà comment je l'explique. Et il y a en France au sein du récit républicain un surinvestissement sur la question de l'unité, l'indivisibilité de la République. C'est quelque chose qui est non négociale. Et moi, je voudrais poser la question. Oui, voilà. Au nom de quoi est une indivisibilité qui laisse de côté les minorités, les maltraites, qui permet finalement le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme s'exprimer vraiment en roue libre dans le monde. En quoi il y a véritablement une démarche unitaire là-dedans ? Au contraire, c'est tout l'inverse. C'est une démarche qui met de l'huile constamment sur le feu, qui désunit, qui crée des tensions continuelles et qui fait que finalement dans la République qui soit disant qui est car le blind, qui est donc aveugle à la couleur et à la race, j'ai l'impression vu de l'ordre qu'on parle constamment de race et de questions racistes et raciales en France. Alors qu'ici, c'est, croyez-moi, nettement plus apaisé dans ce domaine, en tout cas sur un plan du débat public. Je crois que c'est le grand paradoxe. Et pourquoi ? Parce que justement, c'est un débat qui crée une espèce de paranoïa collective, de peur fictive, préfabriquée, manufacturée, qui font que finalement après les individus ne réfléchissent plus et se positionnent en fonction finalement de grandes catégories de pensées qui ne sont pas réfléchies. L'universalisme français, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que aujourd'hui, ceux qui s'en réclament pour critiquer les réunions non-mix, qui parlent d'islamo-gauchisme, qui sont contre la construction de la mosquée, qui ont donc une position totalement antilaïque là-dessus, est-ce que ceux-là se rendent compte que finalement, lorsqu'ils parlent d'universalisme, ils parlent en fait d'une forme de communautarisme majoritaire, c'est-à-dire qu'ils entendent que les minorités, quelles qu'elles soient, se fondent, adhèrent à tout un système de valeurs, plus ou moins définis d'ailleurs, parce que c'est ça vraiment le problème d'une francité un peu illusive, et finalement, l'extrême droite ramasse le morceau à la fin quand elle va décrire d'une façon plus précise ce qu'est la francité, boire de l'alcool, pas porter de barbe trop longue, pas porter de hijab, et au-delà de l'extrême droite, parce que maintenant, ces propos qui étaient encore il y a 20 ans étaient le fait de l'extrême droite sont devenus tout à fait mainstream, certains même à gauche les reprennent, donc il y a une confusion générale, il y a un collègue que vous avez interviewé récemment, Philippe Corcuffe qui vient de sortir un livre sur le confusionnisme, c'est ça aussi le confusionnisme, c'est à partir d'une valeur tout à fait essentielle dans la France, et moi je ne viens pas ici de Londres en tant que français vous dire qu'il faut balancer par-dessus bord la République, ses valeurs et l'universalisme, mais qu'est-ce qu'on y met dedans ? Et je crois que pour le moment on n'y met rien, on y met plutôt l'inverse de ce qu'on prétend y mettre, je crois que là il y a un vrai problème sur lequel la gauche devrait réfléchir, et au lieu d'essayer de s'agripper au wagon continuellement à gauche et de répéter République, Laïcité, sans y mettre un contenu véritablement émancipateur et un contenu égalitaire, et bien finalement on nourrit d'autant plus ces guerres culturelles, parce que la droite et l'extrême droite sont fermement campées sur un terrain où ils utilisent ces notions pour exclure et non pas pour inclure, donc je crois que c'est là le problème, c'est qu'il y a maintenant ce débat aurait besoin d'individus qui pourraient avec une grande pédagogie, une grande fermeté dans le débat politique, revenir sur ces notions qui sont extrêmement mal utilisées, certains le font, certains le font, mais ils sont isolés. Je crois qu'il y a des collègues, il y a des hommes politiques, des femmes politiques qui le font, mais elles sont assez isolées, vous le faites aussi à votre manière, je pense qu'il y a un isolement, je pense aussi qu'il y a un problème, et ça c'est un point peut-être pour terminer sur une note plus positive, je crois que toutes ces guerres culturelles sont fabriquées par ce qu'on pourrait appeler, je n'aime pas trop ce terme, il est trop vague, mais les élites politiques, les médias dominants, et lorsqu'on descend, les enquêtes qualitatives que je regarde, que je lis, montrent qu'il y a davantage de tolérance au sein des Français et des Françaises, notamment chez les plus jeunes, il y a eu cette étude assez intéressante qui a été faite d'un sondage de l'IFOP auprès des jeunes lycéens, qui ont montré que leur interprétation de la laïcité était proche certainement de la vôtre et de la mienne, qui est que la laïcité n'est pas une idéologie anticléricale ou antireligieuse, mais davantage une forme de séparation entre l'Église et l'État et de neutralité. Donc, finalement, qu'il y ait des élèves qui portent des signes religieux à l'école, on s'en fiche, chacun doit pouvoir être libre de se vêtir et d'être comme il l'entend. Merci beaucoup, Philippe, je suis obligé de... Merci, on a dépassé le temps qu'il nous est donné sur cette plateforme. Merci beaucoup pour toutes ces explications et tous ces éclairages et ton analyse qui nous est précieuse sur la société britannique. À bientôt, Philippe. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021